La tuerie de masque Tu ne commettras pas de meurtre. Voilà ce que le Seigneur dit. Tu ne commettras pas de meurtre. Pourtant, sur la terre entière, comme le prophète Osée le dit, on commet meurtre sur meurtre. À tous les jours, les nouvelles nous rapportent toutes sortes de meurtre partout dans le monde. On commet meurtre sur meurtre. Et ça ne date pas d'hier. La naissance de Jésus, le Fils de Dieu sur la terre, que nous célébrons à Noël, a été l'occasion pour des meurtriers de se manifester. Le roi Hérode et ses proches étaient remplis d'une grande fureur à la nouvelle de la naissance de Jésus. Et ils ont fait mourir tous les enfants de deux ans et moins de la grande région où ils habitaient. On commet meurtre sur meurtre. Ça n'en dit long sur la folie extrême du cœur humain, n'est-ce pas ? Voici que Dieu manifeste son grand amour envers nous en nous donnant en cadeau son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous délivrer de toutes nos fautes. Et nous le mettons à mort. Nous cherchons à le mettre à mort. Quel accueil ! Quel accueil ! Et vous, quel accueil donnez-vous au Fils de Dieu que Dieu nous a envoyé pour nous sauver de nos fautes et nous donner la vie éternelle ? Quel accueil lui accordez-vous ? Une confiance quotidienne, une reconnaissance pour son grand salut ? Ou bien est-ce que vous lui accordez un accueil froid, indifférent ? Est-ce que vous le négligez ? Est-ce que vous l'ignorez ? Est-ce que vous le combattez ? Le Fils de Dieu est venu. C'est le cadeau de Dieu pour nous. Il est venu et il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. » Merci. 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 Merci.